15 mois après la chute de Moubarak et après des mois de tension, l'Egypte choisit librement son nouveau dirigeant. 12 candidats se présentent à cette présidentielle historique pour laquelle rien n'est joué d'avance. Parmi eux, Amer Moussa, l'ex-ministre des affaires étrangères, ou le dernier premier ministre de Moubarak, Ahmad Sheffik. Tous deux représentent ce dont de nombreux Égyptiens ne veulent plus, la continuité du régime. Mais ils incarnent aussi la stabilité après des mois de transition mouvementée. Ces deux hommes sont soutenus par les chrétiens, 10% de la population, effrayés par la montée de l'islamisme. Son représentant, c'est cet homme, le candidat des frères musulmans, Mohamed Morsi. Les frères musulmans sont sortis vainqueurs des dernières législatives. Parmi ceux sur lesquels il faudra aussi compter, l'islamiste indépendant, Abdel Foutour. Le prochain président devra faire face à une situation économique préoccupante. Ses pouvoirs sont pour l'instant très imprécis. La constitution en vigueur sous Moubarak ayant été suspendue. Notre correspondant au CAIR explique qu'il faut en écrire une nouvelle qui permettra au président élu d'exercer le pouvoir constitutionnellement. Le gouvernement de l'invité est de l'écrire. Al-Qahira